Ok, on va mettre la photo et son crédit photo sur le document. Bien sûr, je vais les grouper. Je les sélectionne tous les deux. Et je fais un CTRL G, ce qui correspond à Objet associé. Donc, ça apparaît en pointillé. Et vous avez la possibilité d'aller la mettre sur le document. Voilà. Voilà. Et pour modifier l'un ou l'autre, vous avez la palette des calques qu'on peut déployer. Et la palette des calques vous montre le groupe actuellement sélectionné. D'accord ? Vous pouvez entrer dedans, vous pouvez sélectionner l'image ou le bloc, comme ça, avec le petit carré. Donc, palette des calques à déployer. J'ai mon groupe qui est sélectionné, donc je le sélectionne avec la flèche noire. Palette des calques déployé. Où est le groupe ? C'est le carré qui est différent des autres. À l'intérieur du groupe que j'ouvre, j'ai deux objets. J'active l'un ou l'autre. Donc, je peux modifier les paramètres d'habillage de l'image, par exemple. Ou peut-être la position de ceci. Oui. Voilà, accès à l'intérieur d'un groupe. Alors, InDesign propose aussi du légendage automatique. Si vous avez 500 photos à mettre en page dans un catalogue d'exposition, par exemple, il faudra savoir qu'il existe objet légende. C'est le légendage automatique. Vous pourrez mettre sur les images des légendes qui passent par-dessus l'image, qui sont en dessous, qui sont sur le côté. Et ces légendes peuvent automatiquement aller chercher le nom du fichier, voire même, dans les métadonnées du fichier d'image, aller chercher des informations. Par exemple, quand vous prenez une photo avec un appareil photo moderne, c'est géolocalisé dans les métadonnées du fichier de la photo, il est indiqué où elle a été prise. Eh bien, grâce à ça, vous pourriez demander à InDesign de mettre automatiquement, sous la photo, l'endroit où ça a été pris. Vous avez plein de photos que vous avez prises partout en Europe, par exemple. Automatiquement, il va vous indiquer l'endroit où ça a été pris, grâce aux légendes, objets légendes. Donc, ce sont des légendes qui vont chercher des informations, même à l'intérieur de la photo, des informations que vous ne... Vous ne savez peut-être même pas que dans vos photos, il est indiqué où elles ont été prises. Ben oui, c'est indiqué dans les métadonnées. On ne va pas le voir ici, bien sûr, c'est du InDesign avancé, mais c'est intéressant de savoir que ça existe, que si le nom du photographe est indiqué dans la photo, vous allez pouvoir aller le rechercher avec InDesign automatiquement pour le mettre comme vous voulez, comme ça, par exemple. Les métadonnées des photos peuvent aussi être modifiées avec Bridge. Toutes des photos, d'un coup, vous pourriez insérer dans toutes vos photos. Dans les métadonnées, vous pouvez indiquer votre adresse, votre nom et plein d'informations. C'est automatisé. Donc, si votre appareil photo ne le met pas d'office pour vous, Bridge, Adobe Bridge peut le faire par la suite. Sous-titrage ST' 501